Allez, je m'étais dit, ça serait bien qu'on se fasse un petit point sur le Bitcoin, puisque globalement, on a eu ce qu'on voulait, c'est-à-dire la correction au pro rata de la hausse pour commencer à construire la figure. Donc, on s'était dit, je ne sais plus, 63, 60 000, ce genre de choses-là. Bref, le but du jeu, en fait, c'était de revenir tester les hauts de 2021. Ce qu'on a fait, ce qu'on a validé, et donc, l'idée, c'était de dire, ça sera certainement acheté et ça prendra le rebond. Et ce qu'il faut réellement regarder, c'est la force du rebond. Et on n'est pas déçu, parce qu'on revient pile-poil sur la médiane, on peut commencer à tracer une petite oblique, etc. Ça, c'est les anciens plus hauts, on enlève, et donc, on a notre petite figure. Alors, pour l'instant, on n'a pas trop de points d'impact, etc. Donc, c'est de l'hypothèse de travail, mais c'est l'idée. L'idée de se dire que, voilà, avant peut-être de parler des 100 000 dollars, etc., on a peut-être une phase de consolidation qui se met en place. Pour commencer à se dire qu'on va repartir vers le haut, essayer d'aller chercher encore plus haut, etc., il faut donc casser les 74 000 dollars. Pour se mettre dans des bonnes dispositions pour cela, il faut revenir au-dessus de la moyenne mobile 20. Donc, au minimum, repasser la zone des 68 000 dollars sur laquelle on bute pour l'instant. Donc, c'est là où c'est intéressant. Plus on reste dans le bas de la figure ici, plus le risque, c'est d'aller corriger un petit peu plus fort, pour une raison OUX ou Y, et de revenir sur la zone des 60 000 dollars. 59 000, 60 000 dollars, c'est vraiment la zone qui va être importante. J'avais dit, jusqu'au 58 000, pour moi, voilà, c'est toujours le cas. Si on passe en dessous de cette zone-là, on restera, je pense, dans une figure de construction, mais qu'il faudra voir comme plus large et plus longue. Pour l'instant, on va éviter de se faire des nœuds à la tête. Moi, je pars du principe qu'on reste positif sur tout cela tant qu'on va tenir les 53 000 dollars. 53 000 dollars, ça sera l'objectif si on commence à repasser sous les 62 000, 60 000, en se disant qu'on va construire une correction un petit peu plus grosse, qui va embêter pas mal de personnes, le marché aime bien. Mais sinon, pour l'instant, c'est haussier, point de barre. Il faudrait revenir au-dessus des 68 000 dollars pour retravailler le haut de la figure et se mettre dans des dispositions pour se dire qu'on peut breaker avec un appétit pour le risque qui serait continu. Sinon, ça risque, ça va zigzaguer encore pendant un petit moment. On se fait un petit coup d'Ethereum. On va retrouver la même idée, sauf que là, la correction est un petit peu plus forte. J'aurais aimé qu'on fasse moins que ça. Bon, en tant que tel, il n'y a pas péril dans la demeure. Cette zone des 3 000 dollars, c'était le niveau dont on avait parlé qui est pour moi important. J'avais en dessous les 2 900, 2 800. C'est vraiment le dernier des Mohicans qu'il ne faut pas casser par le bas. Et donc, ce qu'on essaye là, c'est d'essayer de relancer derrière vers la zone des 4 000 qui va redevenir résistance. Donc, en gros, même idée. On essaye de construire un petit peu des figures. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment de points d'impact. Et la médiane ici, on va la mettre ici aux alentours de ces 3 600. Donc, voilà un petit peu où on en est. Dans les constructions de figures, c'était ce dont on s'était parlé, je ne sais pas, il y a deux semaines, qu'en gros, il fallait un petit peu faire les pro-rata. Et on verra. Donc, ce qu'on casse par étape pour éventuellement relancer. En tout cas, voilà. Je laisserai faire un petit peu la construction. Ce n'est pas plus mal. Soufflez un petit peu de temps en temps. Allez, on va se faire quelques autres cryptos qu'on a l'habitude de faire. Alors, la dernière fois, je vous avais demandé en commentaire de me proposer quelques cryptos. La majorité de celles que vous m'avez proposées, je ne les ai pas retrouvées dans PRT, à moins que vous me donniez le petit code. Donc là, le petit code, par exemple, c'est AVUSD. C'est en général plus facile pour retrouver. Celles que j'ai trouvées, je les ai rajoutées. On verra si je peux les passer maintenant. Donc, AV, on va retrouver la même idée. Donc, on retrouve grosso modo, pour moi, les constructions de figures. Et donc, les figures qui sont assez larges, volatiles, c'est normal. On est sur des cryptos. Donc, voilà. Et je pense qu'on peut commencer à construire les médianes et à construire un petit peu la suite. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai... Donc, pas grand-chose de neuf. Il faut laisser un petit peu construire avant d'avoir des nouveaux signaux. Si je vais regarder ce qui se passe sur Binance Coin, on est vraiment dans les exponentiels. Donc, là aussi, on va retrouver la même idée. Je veux voir un petit peu des constructions. On peut commencer à construire des médianes sur cette zone-là. Donc, il faut laisser des chandeliers. Il faut laisser des chandeliers se faire. Je ne pense pas qu'on va repartir berserk. Je pense que, voilà, c'est le zigzag qui doit prédominer. C'est même sain. C'est ce que je préférerais. Après, on verra ce que le marché va décider. Mais ça, voilà. C'est ce qui va m'intéresser. Le Bitcoin Cash. On en avait parlé sur le break. On voit que les volatilités sont apprécionantes. Là, on repart. On recasse tout directement par le haut. Mais, voilà. Il faut laisser un petit peu les choses se faire. C'est ça qui est difficile après sur les cryptos. Si vous voulez, c'est qu'il y a une telle volatilité à court terme que forcément, on se fait emporter par des analyses un petit peu trop étriquées. Donc, c'est pour ça que je préfère voir des figures beaucoup plus larges pour éviter, voilà, dès qu'on sort un petit peu d'une figure intermédiaire, de me laisser avoir. Mais là, voilà. Je pense qu'on peut mettre le support à 390 dollars. Tant que vous êtes au-dessus de ça, vous restez positif. Et ce que je veux, voilà, c'est voir ensuite les prochains chandeliers pour essayer de construire un truc un petit peu plus probant. Voilà. Là, c'est... Il faut laisser encore un petit peu... Il faut laisser mûrir, quoi, parce que c'est un petit peu trop volatil. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre ? Le chaining, éventuellement, on peut regarder. Là aussi, c'est en train de construire. On est en train, on voit, de retravailler l'ancienne zone de résistance ici qui devient support. Je n'ai pas trop d'obliques. Je n'ai pas suffisamment de points d'impact. Donc, on est dans une espèce de range. On va rester positif. Donc, on tient les supports. Si je regarde le cosmos, le cosmos, le cosmos, on est en train... Là aussi, on voit les corrections. C'est quand même assez profond. Donc, on revient sur l'oblique. Hop, on va... Je l'avais tracé beaucoup de fois parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je le retrace pour expliquer. Mais en gros, voilà, c'est la zone ici qui arrive à tenir. On n'est pas au point près, mais c'est l'idée qui nous intéresse. Donc, on arrive à tenir. Là, je trace ma médiane dorénavant. Je trace mon autre oblique ici. Bon, je vais la tracer en horizontale ici parce que c'est bien ce niveau-là qu'il faut casser pour relancer la dynamique haussière. Et puis, in fine, casser ce niveau-là pour vraiment parler de retournement haussier et de bullrun sur ça, sur cosmos. Donc, voilà, on en est là aujourd'hui. Donc, les 12,50 redeviennent résistance. Et on est en train de travailler ici. Si on travaille, si on reste un petit peu trop longtemps dans les figures du bas, c'est là où on peut commencer à avoir des corrections un petit peu plus profondes. Le Litecoin, lui aussi, donc, on le voit, grosse correction qui nous fait revenir sur l'ancienne résistance horizontale qui est bien validée en support. On arrive à relancer depuis. Donc, on valide bien les supports. Donc, c'est le but. On a eu les proratas, on a eu les corrections qui nous permettent de valider les supports. Donc ça, ça vous permet de valider les stops globalement. Et maintenant, ce que l'on veut, c'est construire la suite et casser par le haut pour relancer les dynamiques. Il y avait Crypto0x, c'était celle-là qu'on m'avait demandé, donc ZRX pour le petit code. Donc là, vous avez une exponentielle, évidemment. Le prorata qui est fait, tac, ça y est, on vient de valider un niveau de soutien. Si ce n'est pas suffisant, il y aura ce niveau-là qui sera le prochain. Et donc, même chose, il va falloir un sacré nombre de chandeliers, si vous voulez, pour commencer à construire la suite et avoir une figure pour la suite. Donc là, malheureusement, si vous voulez, on rentre dans une période où il faut accepter qu'il peut y avoir beaucoup de zigzags, beaucoup de volatilité, intéressant peut-être pour le trader, mais pour l'investisseur plus long terme, il y a surtout un besoin de laisser faire et d'attendre des chandeliers supplémentaires pour avoir les constructions qui nous permettront d'être un petit peu, d'en savoir un petit peu ce qu'on veut jouer pour le moyen long terme. Sinon, ce qui est le plus important, c'est de valider les anciennes résistances devenues supports. Donc ici, pour Crypto 0x, c'est 64 cents qui est pour moi le gros morceau à tenir. Tant que vous allez tenir ça, il n'y a pas de remise en question de la tendance de fond. Mais voilà, il faut accepter une grosse volatilité. Tiens, j'aime bien regarder le XRP aussi parce qu'en général, il est en retard et le jour où il part, pour moi, je pars du principe qu'en gros, c'est qu'il y a vraiment l'ensemble du marché qui part. Donc, même chose, là aussi, vous voyez, vous avez une poussée, la correction qui revient valider les anciennes résistances en support et là, on est une espèce de ventre mou dans une neutralité. Donc, on voit que les ranges sont très larges, on le voit encore des figures qui sont très larges donc ça peut gesticuler pas mal sans pour autant donner une indication de cassure par le bas ou de cassure par le haut pour le prochain mouvement. Donc, on voit bien, si vous voulez, qu'on rentre dans une période où on va se regarder un petit peu dans le blanc des yeux, même s'il y a des mouvements qui sont suffisamment forts pour intéresser des traders, pour les autres, il y a une phase d'attente. Solana aussi, il faut reprendre un petit peu le souffle mais là, voilà, on se met à construire des figures. Donc, on a fait une petite correction, on fait la relance qui va bien et donc maintenant, ce qu'on attend, c'est le zigzag ici. Si vous cassez ici par le bas, on reviendra chercher certainement des points plus bas intermédiaires, je dirais, aux alentours de la zone des 140-130 dollars qui devraient être une zone de soutien pour construire peut-être une figure plus large. Sinon, si on ne casse pas ici par le haut, ça serait d'autant plus positif pour Solana parce que moins on va corriger fortement le mouvement, plus ça veut dire que le mouvement est fort et plus on reste dans le haut de la figure, plus ça veut dire qu'on en a encore sous le pied et qu'au prochain break, donc, on poussera encore. Tiens, j'avais oublié de faire polygone, donc là, même chose, on est venu sur l'oblique. La correction est assez forte, vous voyez, parce que si on avait bloqué ça et on commençait à zigzaguer comme ça, si vous voulez, ça serait idéal pour se dire qu'il y en a vraiment beaucoup sous le pied et que c'est puissant et que donc, sur le break, on va vraiment pousser. Là, les corrections, pour moi, sont un petit peu trop profondes pour ce genre de scénario de bull run top départ. donc, je le vois surtout comme en fait un gros rattrapage qu'il y a eu mais sur beaucoup de cryptos, on reste sous résistance et on est dans des figures maintenant de construction mais qui sont larges, vous voyez, on a corrigé très profondément et donc, cette ancienne zone de résistance ici redevient résistance aux endroits des indices tant qu'on ne va pas la repasser, je ne m'emballe pas, je ne m'emballe pas du tout et je m'emballerai encore moins si en plus de bloquer dessus, on reste dans le bas des figures et on finit évidemment par casser par le bas et on va aller chercher donc des figures beaucoup plus larges qui peuvent encore durer. Ça ne tue pas, je dirais, la tendance haussière de fond du marché crypto mais on bloque quand même plutôt pas mal. pour moi. Donc voilà, j'éviterai de m'emballer à ce stade-là. Vous voyez, Sandbox, on fait exactement la même chose. Correction quand même très puissante, alors ça reste dans les clous du retracement au prorata, je veux dire, de la baisse. On vient revalider l'ancienne oblique résistance dont on avait parlé qui maintenant sert de support. Très bien. On a le rebond qui pour l'instant bloque sur la médiane donc voilà, on construit, vous voyez, des espaces très larges tant qu'on ne va pas casser ça par le haut ou par le bas, on n'a pas une indication supplémentaire pour le moyen long terme. Donc on se met en attente, on se met en attente, on se met en observation et vous voyez que les zigzags peuvent être assez puissants. Après, on peut regarder quelques actions rapidement. On peut regarder Bitcoin Group, là ça continue d'être plutôt positif. on peut éventuellement pousser vers la zone des 60 euros, ça c'est coté en Allemagne si mes souvenirs sont bons. Voilà, il y avait eu le break ici, ça avait bien poussé. Vous voyez, typiquement, regardez, vous avez ici une correction qui se fait au prorata de la hausse, assez forte, qui nous permet de tracer la figure, de tracer la médiane mais très rapidement, on repasse la médiane et on s'en ressert comme support. Si on veut croire que le bull run des cryptos n'est absolument pas terminé mais qu'au début, c'est ça qu'il faut faire. C'est très rapidement maintenant, il faut que l'essentiel des cryptos soit dans la capacité de repasser au-dessus de leur zone médiane et de s'en servir plus tard comme support et donc de rester dans le haut de la figure et sur break, là vous avez votre signal. Donc c'est ça qu'on va observer ces prochaines semaines, c'est ça pour moi qui est important. Si on regarde du côté des autres valeurs et notamment des mineurs, on voit que c'est un peu plus timoré. On a des grosses corrections très importantes, on arrive à tenir tant bien que mal le support dont on avait parlé la semaine dernière ou je ne sais plus quand. Donc on arrive à bien le tenir, on rebondit dessus, on revient sur la médiane, la médiane fait résistance. Donc là, c'est pareil, il faut repasser au-dessus de cette médiane pour redevenir un petit peu positif pour essayer de pousser à nouveau par le haut. Et micro-stratégie qui n'arrête pas de s'endetter, enfin ils ne s'endettent pas vraiment, c'est des obligations convertibles, il y a un petit intérêt quand même. Donc ils n'ont pas intérêt à se louper, mais bon, ça c'est une autre histoire. mais même chose, vous voyez, grosse correction sur la moyenne mobile 20 qui permet le rebond et on commence à construire les figures. Donc c'est un petit peu plus large que ce dont j'avais parlé, je m'étais dit 1400, on est allé bien en dessous, on est allé à 1200. Globalement, on est revenu en fait tester le haut de 2021, là aussi. Et les figures, bon, c'est un petit peu compliqué à tracer si vous voulez, mais on peut se dire éventuellement c'est la figure de congestion. Et donc là, je garde quand même mon niveau pivot, je ne sais pas s'il est très probant pour le marché, mais je vais le garder à ce stade-là parce qu'il doit servir de support. S'il commence à lâcher par le bas, on aura des figures un petit peu plus larges à se mettre sous la dent. Mais là aussi, voilà, on commence à buter et on voit que, bon, je ne sais pas, on n'a pas suffisamment de points d'impact si vous voulez, donc je suis vraiment en hypothèse de travail, mais on voit que la zone des 1700, 1800, c'est la zone de résistance pour essayer de breaker et aller chercher la zone des 1900. Et après, bon, je pense typiquement, quand je regarde tout ça, on est vraiment rentré dans une période plus de construction. Donc, il y a des va-et-vient et des zigzags assez volatiles, très intéressants pour des spéculateurs, pour des traders, etc. Pour l'investisseur de long terme, on est rentré dans une phase maintenant où il faut voir un petit peu les gesticulations et les constructions et il va nous falloir plusieurs points d'impact, plusieurs chandeliers pour commencer à affiner les figures et que ça devienne plus clair pour tout le monde. Donc, c'est ce qu'il faut laisser faire. Il faut laisser le marché faire pour l'instant, voir les niveaux qui fonctionnent et ça, c'est utile parce que ça nous donne les repères pour le futur plan. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, quelles sont les cryptos que vous privilégiez, proposez-moi les codes éventuellement si vous savez qu'elles sont dans ProRealTime pour que j'arrive à les retrouver et je ferai certainement la semaine prochaine une vidéo plus dans le détail ou n'hésitez pas dans les commentaires de me dire cette crypto-là, je veux vraiment un point spécifique sur cette crypto-là. Encore une fois, si elle est dans ProRealTime. Malheureusement, ProRealTime, je ne sais pas, apparemment, ils n'en ont pas tant que ça. Ils ont de plus en plus, ils en rajoutent, mais ils ne les ont pas toutes. Surtout, les plus petites, les trucs de centimes de centimes, ce n'est peut-être pas la peine. Donc là, c'est purement des shitcoins ou des trucs vraiment très spéculatifs. donc ça, c'est du zigzag. Voilà, j'espère que ça a pu vous intéresser, vous câblez, vous donnez les repères, en tout cas, la prise de recul nécessaire. C'est plus l'idée de ces analyses-là, si vous voulez, c'est de prendre le recul nécessaire. Allez, à la prochaine vidéo. Salut les graphes. Salut les graphes.